... Nous sommes avec Benjamin Elma, candidat à Sainte-Rose, candidat sans étiquette. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous présenter. D'abord, même si vous portez un nom qui est connu, c'est qui, Benjamin Elma ? Benjamin Elma, c'est un agriculteur qui habite à Sainte-Rose et qui est père de 4 enfants. Et qui est né, qui travaille et qui vit à Sainte-Rose et qui investit sur Sainte-Rose. Qu'est-ce qui motive votre engagement, votre candidature dans cette élection ? Eh bien, nous avons décidé avec une équipe de nous engager dans ce combat parce qu'en 2001 et en 2008, on avait voulu que Sainte-Rose change, que Sainte-Rose revienne à des pratiques démocratiques, que le peuple ait le droit, droit à la parole, que l'on puisse développer ce territoire. Et c'était dans la défense de ces valeurs que nous avons fait ce combat en 2001 et en 2008. Mais malheureusement, nous nous rencontrons en ce moment des difficultés pour faire passer ce message avec la municipalité actuelle. Donc il ne nous reste aucun choix que de monter une liste et de dire « Allons prendre le pouvoir » parce qu'on voit que les choses n'avancent pas comme on voulait le faire en 2001 et en 2008. On parle de la majorité municipale actuelle et du maire. Quel bilan faites-vous de cette mandature qui se termine ? Eh bien, il y a eu deux mandats. Le premier mandat, ça s'est passé à peu près comme il fallait. Et puis après, progressivement, on a vu, même à la fin du dernier mandat, on s'est rendu compte qu'il y avait une dérive mauvaise pour la population avec des choix stratégiques personnels et que l'ensemble de la population n'était pas associé aux choix qui étaient faits avec des conséquences énormes pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants. On est en train d'hypothéquer notre territoire, on est en train d'hypothéquer l'avenir de nos enfants et on est en train de bloquer le développement économique par des stratégies de sabotage et réfléchie. D'accord. Alors ça, c'est votre position. La position de cette population que vous rencontrez, la population, qu'est-ce qu'elle dit ? Comment elle voit cette situation et qu'est-ce qu'elle attend de vous ? La population nous dit qu'il faut changer. Il faut changer parce qu'ils ont marre d'avoir un maire qui est absent. On demande un rendez-vous, il faut attendre deux ans ou trois ans, on n'a pas de rendez-vous. On dépose des dossiers en mairie, les dossiers disparaissent. Tout ce qui est activité de proximité, les cases ferment, l'école de musique a fermé, le stade et la salle Omnisport coulent depuis des années et on n'a plus rien pour pouvoir mettre de l'animation, le cinéma est fermé. Donc on fait un constat alarmant. Nous avons changé une équipe en 2001, c'était pour faire du bien sur la commune, ce n'était pas pour faire du mal. Et malheureusement, actuellement, on est en train de tomber dans une sorte de... On accapare le pouvoir à des fins personnelles, on cumule les mandats et en même temps, on n'est pas là pour faire le bien à la population. C'est-à-dire que la population est en train de vivre un cauchemar. Les gens ne se rendent pas compte de l'extérieur, mais les gens en fait vivent un cauchemar. On maintient cette population dans un état de désinformation. On est en train de rabaisser notre population, on est en train de rabaisser notre niveau. Et c'est cela qu'on ne veut plus. On dit que sur Saint-Etrose, il y a des capacités, il y a des gens qui ont envie que ce territoire se développe, que ce territoire avance. Avec sa jeunesse, on ne peut pas saboter tout ce qui est bon. Sur Saint-Etrose. Et c'est malheureusement un travail de sabotage qui est fait pour rabaisser les gens et les rendre vulnérables. Je vous donne un exemple. Une équipe de handball, avec très peu de moyens, qui change de division. Parce qu'ils ont travaillé, les jeunes avaient une envie de gagner, donc ils ont battu les autres équipes, ils ont avancé. Que fait le maire ? Il appelle la ligue et il dit « Eh bien, refaites descendre mon équipe, parce que je n'ai pas les moyens de suivre derrière. » Eh bien, moi je pense que sur Saint-Etrose, on mérite beaucoup mieux que ça. Saint-Etrose doit être une école où on pousse les gens à partir vers l'excellence. On doit capter toute l'attention des gens et on doit mettre en place toutes les conditions pour qu'on arrive à faire exprimer tout le potentiel de ce territoire et tout le potentiel de cette population. Or, actuellement, on fait tout pour qu'on rabaisse le niveau. De façon à ce qu'à ce moment-là, il y ait une seule tête qui dépasse et on coupe toutes les autres têtes. Et ça, on ne le veut pas. Ce n'était pas ça, le programme qu'on avait voulu en 2001 et en 2008. Alors, là, vous avez fait le bilan et les attentes de la population. On va parler de votre projet. Quels sont les grands axes de votre projet pour Saint-Etrose ? Eh bien, nous, nous pensons que, depuis des décennies, on est en train d'entretenir les gens dans une forme d'assistanat qui freine toutes les initiatives. On voit bien les limites de la commune avec ses handicaps. On voit bien les limites de la commune en termes d'emploi. Et puis, on se dit que la seule voie possible qui reste, c'est le développement économique. Oui, on est un territoire isolé. Mais justement, parce qu'on est un territoire isolé, qu'on a cette capacité à survivre, qu'on a cette capacité à aller vers de la créativité. On doit utiliser tous les moyens que nous avons pour pouvoir créer de l'activité économique et donner de la perspective aux gens. Ce n'est pas avec des petits contrats de deux mois, de trois mois, d'un an, qu'on monte un projet de vie. Et on ne peut pas dire à la jeunesse actuelle, contentez-vous de ça. Nous, ce qu'on veut dire à la population, vous voulez avoir un projet de vie ? Eh bien, allons nous retrousser les manches. Allons partir vers ces objectifs de développement économique, de développement de l'humain, pour que demain, vous aussi, vous puissiez avoir une famille, avoir une maison, pouvoir vivre décemment et pouvoir vous projeter dans l'avenir et sortir de ce carcan communal où on est en train de vous tenir en permanence avec un contrat de deux mois ou de trois mois. Alors, justement, par les projets économiques, qu'est-ce que vous voulez comme projet économique pour Saint-Trose, par exemple, pour le tourisme ? Eh bien, au niveau touristique, d'abord, nous, on veut mettre en place un pôle économique. C'est-à-dire un pôle où on aura, à cet endroit, toutes les informations nécessaires parce que beaucoup de gens ont des idées. Ils ont envie de s'en sortir, mais après, les informations sont tellement diffuses qu'ils se perdent en problèmes administratifs. Donc, ils baissent rapidement les bras. Donc, on veut déjà avoir un lieu où on répertorie tout ce qui existe déjà sur Saint-Trose. On va répertorier tous les projets, sans distinction. Et parmi tous ces projets, il y a aussi l'activité économique. Mais pour créer une activité économique, notamment sur la partie touristique, il faut un produit touristique. Quand on abandonne tous les sentiers, quand on laisse un port, abri-pêche, dans l'État aussi, il faut être capable de créer ce produit touristique, de le mettre en valeur, et on a des atouts. Et en même temps, prévoir les emplois, derrière, parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation chez les emplois. Parce que les touristes sont exigeants. Si on ne forme pas les gens à ces emplois de demain, on ne pourra pas faire le développement touristique. Donc, il faut rattraper tous ces maillons, je vais dire, faibles sur la commune, de façon à ce qu'après, on puisse créer ce produit touristique, créer de la richesse et créer de l'emploi sur l'ensemble de la commune. Et un des axes qui est fort, c'est qu'il faut être quand même sérieux, pouvoir proposer une bonne capacité hôtelière sur la commune. De façon à ce qu'on traite directement avec les taux opérateurs. Quand les gens prennent le billet d'avion, ils savent déjà qu'ils vont passer deux à trois jours sur Sainte-Rose. Et ça, ça va être une manne d'argent pour la commune et pour les emplois qui sont derrière. Mais il faut traiter directement avec les taux opérateurs. Mais il faut créer cet environnement. Parce qu'on a une forêt chez nous, on a une forêt extraordinaire, on a la mer, on a la pêche, on a des sentiers de randonnée, le volcan nous appartient. Donc pourquoi ne pas exploiter cela de façon à ce qu'on puisse tirer profit de cette affaire-là ? Et actuellement, on vit notre environnement comme étant un handicap. On nous met des lourdeurs administratives là-dessus. Alors qu'en réalité, ça peut être un levier de développement économique. Et c'est cela que nous voulons faire sur notre commune. Il nous reste moins de deux minutes, mais là, on parle du parc national, c'est ça ? Tout à fait. Moi, je pense qu'on ne peut pas mettre que des contraintes sur la tête des citoyens. Les citoyens ont besoin d'être libres, ont besoin d'être légers. On a besoin de pouvoir penser librement. On doit pouvoir prendre des initiatives librement. Et quand on voit que la zone franche globale, Arrête à Sainte-Anne, n'est pas venue jusqu'à Sainte-Rose, c'est un handicap pour l'ensemble des entreprises. Donc les entreprises partent dans ces zones. Ensuite, comme s'il n'y avait pas assez d'handicaps, on vous remet encore un parc national sur l'ensemble du territoire avec 170 articles derrière. Eh bien, c'est tout simplement vouloir la mort de Sainte-Rose et non son développement. Vous êtes pour que Sainte-Rose sorte de ce parc ? Sainte-Rose n'est pas encore entré dans l'ensemble du parc. C'est le conseil municipal qui va décider après les élections. Donc moi, je dis aux Sainte-Rosiens, regardez-moi bien dans les yeux, si vous ne voulez pas dormir dans un parc national, eh bien, votez pour la liste Travail, Démocratie, Parc-Panon. – D'accord. En tout cas, merci, Benjamin Elma, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le candidat sans étiquette au municipal de Sainte-Rose. Merci à vous. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501